bonjour tout le monde alors aujourd'hui et bien je voulais vous parler d'un petit accessoire un petit accessoire que j'utilise en tout cas que j'utilisais de manière très régulière j'avais laissé un petit peu tomber et puis que j'ai remis à l'ordre du jour grâce à mon séjour de jeûne avec la super anne chez terre de génia alors qu'est ce que c'est que ce petit accessoire on appelle ça un lota le lota en fait c'est ça ressemble à une petite théière il ya un petit trou et on va s'en servir en fait pour faire ce qu'on appelle du lavage de nez qu'on appelle aussi jala neti une technique en fait qui est utilisée depuis très longtemps aussi bien en ayurveda que en yoga et qui va nous permettre tout simplement de mettre en place une petite routine matinale alors personnellement je la fais tous les matins et notamment je la fais un peu plus alors pas un peu plus mais je la fais je ne m'arrête pas de la faire tous les matins pourquoi parce que je vais aller plonger bientôt et que c'est très important que toute cette sphère là soit bien dégagée pour que les oreilles puissent passer sous l'eau alors pourquoi cette pratique toujours un peu d'anat comment ça fonctionne c'est vrai que c'est plus facile à appliquer alors ça fait partie de ma routine matinale comme les 15 minutes entre guillemets on peut appeler ça du pilates on peut appeler ça du yoga on peut appeler ça des étirements du stretching comme vous voulez ça fait partie de ma routine matinale aussi comme mes cinq minutes de respiration et oui je me lève plus tôt et je prends le temps de faire tout ça le matin parce que ça apporte vraiment beaucoup de choses un à mon mental deux à mon corps physique et c'est quand même très 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 important pour pouvoir être en forme pour pouvoir travailler de dix heures à vingt heures tous les jours pour pouvoir être au top pour pouvoir accueillir mes consultants et bien j'ai mis en place toutes ces pratiques et donc aujourd'hui je vais vous parler de cette pratique là alors pour ça il faut d'abord qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne ici c'est à dire cette sphère ORL auto rhino laryngo pour comprendre l'intérêt de cette technique alors nous avons quatre sinus les sinus frontaux quand on a une sinusite frontale ça fait mal ça irradie tout ici la migraine c'est ça la céphalée c'est juste l'oeil pour faire un petit peu les différences de ce qu'on peut ressentir en fait quand on a une espèce de barre ici c'est votre sinus frontal qui est plein ensuite nous avons ici les sinus maxillaires qui sont juste au dessus de notre maxillaire et nous avons au niveau du nez deux autres sinus les sinus etmoïdaux et les sinus sphénoïdaux qui sont des sinus qui entre guillemets sont plus en retrait et qui vont avoir des trous d'élimination qui sont anti physiologique dans notre position debout qui vont très bien fonctionner lorsque l'on est à quatre pattes ce qu'on était je vous le rappelle à l'époque là là d'où on vient on a commencé on était à quatre pattes alors ces quatre sinus récupère l'air mais aussi les poussières les pollutions les virus les champignons les bactéries qui arrivent par le nez le nez est censé entre guillemets nettoyer tout ce qui passe par lui puisque c'est une porte d'entrée et le nez va aussi humidifier et réchauffer l'air qui va arriver dans nos poumons voilà pourquoi il est plus conseillé de respirer par le nez que par la bouche qui n'a pas cette ce rôle pardon de filtre donc au niveau du nez je vais me retrouver comme au niveau de quasiment toutes les portes d'entrée il ya la même chose au niveau du poumon je vais me retrouver en fait avec des cils donc des cils qui vont vraiment faire comme comme les possidonies comme les algues en fait dans l'eau qui vont avoir ce mouvement là au dessus et dans ces cils je vais avoir du mucus qui vont emprisonner tous les agents étrangers qui rentrent par le nez et une fois que c'est emprisonné bien les cils vont les éliminer c'est ce qui fait que vous moucher par exemple c'est ce qui fait que vous avez le nez qui coule c'est ce qui fait aussi que les sinus vont s'emboucaner comme on dit chez moi alors lorsque vous ne pratiquez pas dialanetti toutes les pollutions rentrent par le nez vont demander au nez et donc au système immunitaire mais aussi à toutes les cellules du nez de fabriquer de plus en plus de mucus et ça va toutes ces poussières elles vont s'effondrer elles vont aplatir vos cils il ne va plus y avoir de on peut dire d'évacuation normale vous allez donc avoir le nez qui va se boucher et vous allez aussi avoir donc les différents sinus 1 2 3 et 4 qui vont se remplir au fur et à mesure logiquement vous avez une petite miniature au départ de cette vidéo et vous voyez en fait les sinus qui se remplissent le sinus ne doit pas se remplir si le nez fait complètement son travail donc si vous avez l'habitude de faire des sinusites de faire des rhinites de faire des allergies aux différents changements de saison c'est vrai que là on est encore il ya beaucoup de pollen dans l'air donc on a les gens qui ont les yeux qui pleurent qui ont le nez qui coule ça gratte un peu au niveau de la gorge etc et bien arrêtez de respirer par la bouche respirer par le nez et nettoyer votre nez tous les matins alors nettoyer ses narines nettoyer ses sinus ça se fait donc avec ce petit lota et en tout cas en yoga on va faire beaucoup plus que ça voilà ce que nous disent les yogis les yogis disent que à partir du moment où on a un nez qui est propre on va pouvoir entre guillemets laisser l'éveil de toute cette partie du corps frontal et les yeux on va avoir un éveil et un apport supplémentaire d'énergie pourquoi en yoga il existe le prana yama je suis sûr que vous en avez entendu parler le prana yama le prana entre guillemets c'est l'énergie vitale qui est dans l'air c'est pas on parle pas d'oxygène on parle pas de pollution de choses comme ça on parle de l'énergie qui est dans l'air vous souvenez entre guillemets que l'énergie c'est un ensemble d'atomes qui font des molécules qui font des cellules 1 donc l'énergie le le prana c'est l'énergie et lorsqu'on va faire du prana yama donc lorsqu'on va faire des respirations à partir du nez logiquement on les fait plutôt avec les narines chacun son tour mais on peut les faire différemment aussi puisque ça existe dans tout le yoga plus précisément en tout cas cette technique là dans le hatha yoga et donc dans le hatha yoga on va faire ce nettoyage de nez pour apporter justement de manière conséquente le fameux prana lors des exercices de respiration lors des exercices de yoga le but c'est aussi en plus de l'énergie de purifier tout le haut en fait de toute cette zone en fait de la tête qui amènerait clairvoyance et éveil supplémentaire puisque on va pouvoir se nourrir correctement en respirant par le nez alors en plus ça stimule en plus ça détend surtout toute cette zone frontale où nous on a notre néocortex qui nous permet de trop réfléchir et c'est pas forcément toujours hyper top de trop réfléchir laisser laisser le hamster dans sa tête se reposer de temps en temps donc nos amis yogis mais aussi en ayurveda on met en place cette technique de nettoyage de nez pour pouvoir ramener du prana pour pouvoir ramener de l'énergie alors comment on fait quand est ce qu'on fait est ce qu'il ya des contre-indications et bien on va voir ça ensemble maintenant alors en général on s'achète un lota ça coûte pas très cher moi j'en ai en plastique ce que ça permet entre guillemets de bien le nettoyer entre chaque chaque utilisation mais vous pouvez vous offrir quelque chose en céramique si vous avez envie ça peut être une idée de cadeau d'anniversaire de noël etc etc en tout cas une idée pour faire plaisir à l'autre donc vous avez un petit trou ici et vous avez un trou là on va le remplir d'eau tiède ça veut dire qu'on va essayer sur le poignet que l'eau ne soit pas trop chaude comme on faisait à l'époque si jamais vous avez eu des enfants ou des petits frères et des petites soeurs on teste sur le poignet pour voir que ce soit pas trop chaud et dedans on va mettre du sel alors du sel de qualité et évidemment de l'eau de qualité si vous êtes dans un endroit où l'eau n'est pas courante au robinet ou si l'eau de votre robinet c'est plutôt du forage etc et bien faites bouillir votre eau et puis vous la laissez tiédir une fois qu'elle est tiède et à vous mettez le sel à l'intérieur alors le sel c'est en fonction de la capacité de votre lota comment vous allez savoir si vous en mettez trop ou pas assez en général on dit 9 grammes de sel pour un litre d'eau c'est pour avoir ce qu'on appelle du sérum physiologique d'ailleurs à l'époque si vous avez eu un petit frère une petite soeur une petite soeur ou si vous avez eu des enfants on faisait le nettoyage de nez à ces bébés bien en général ils n'aimaient pas et bien c'était avec du sérum physiologique que vous achetiez en petites en petites toutes petites bouteilles à la pharmacie et bien nous adultes on peut faire ça les grands on a le droit aussi de se faire ce petit lavage de nez on le fait chez l'enfant pourquoi parce qu'il n'a pas encore ce réflexe de se moucher donc de sortir les choses nous on l'a mais on va aider et puis on va prendre ce prana on va prendre cet éveil on va prendre cette clairvoyance on va nettoyer cette tête qui est beaucoup trop polluée par tout ce qui se passe à l'extérieur je parle pas que de la pollution atmosphérique bien entendu donc je mets de l'eau tiède je mets du sel je remue bien une fois que le sel est complètement fondu je vais mettre ça au niveau de ma narine je vais pencher la tête sur le côté et en avant et je vais laisser au bout d'un moment l'eau va couler j'évite de respirer par le nez pendant cette période là si besoin je respire par la bouche et la bouche peut rester ouverte et j'essaye de faire la moitié d'un côté la moitié de l'autre au début évidemment c'est pas facile parce que le nez peut-être boucher parce qu'il ya peut-être effectivement une sinusite parce qu'il ya peut-être des poussières parce qu'il ya peut-être effectivement ces cils et ce mucus qui est complètement plaqué et ça va peut-être couler au fur et à mesure tout doucement et vous allez avoir l'impression ici que c'est tout plein d'ailleurs souvent puisque ça joue aussi sur les yeux c'est très intéressant pour rincer les yeux donc voyez dans la rhinite allergique c'est vraiment à faire une ou deux enfin même deux fois par jour dans la rhinite allergique vous la faites le matin puis vous la faites le soir quand vous rentrez c'est quelque chose qui va vraiment tout nettoyer ça mais quand on est en rhinite quand on est en sinusite lorsqu'on est plein qu'on est rempli ici et bien il va falloir que l'eau elle nettoie d'abord elle l'humidifie avant de pouvoir sortir une fois que ah oui juste avant je voulais vous dire si si dans dans votre petit bocal vous ne mettez pas de sel que vous mettez que de l'eau l'eau ça va picoter donc il vaut mieux mettre un petit peu de sel dedans pourquoi pour être de nouveau dans la même texture que l'eau qui est partout en extra cellulaire dans notre corps si vous mettez pas de sel l'eau picote si vous mettez trop de sel ça va piquer très fort donc il faut que vous trouviez vous en fonction de votre sensibilité et de la contenance de votre lota combien vous devez mettre de sel à l'intérieur maintenant sur internet il ya une tonne de préconisations mais trouvez ce qui vous convient à vous parce qu'il ya des gens qui ont besoin que ce soit plus salé que d'autres donc pour ça faites vous confiance donc on fait ce petit exercice comme les yogis comme ceux qui pratiquent le hatha yoga on fait ça le mieux tous les matins on peut le faire une ou deux fois par semaine en tout cas ça doit faire partie de vos nouveaux rituels comme la cohérence cardiaque comme les étirements comme la marche tous les jours etc etc et on a le temps de le faire parce qu'en fait je comptais ce matin on le faisant je prends 24 secondes d'un côté 24 secondes de l'autre une fois vous avez fait cet exercice que vous avez fait les deux narines vous allez entre guillemets doucement délicatement pour vider ce qui reste dans les vous moucher doucement pour pas tuer les tympans justement parce que c'est rempli là et puis ensuite on va faire un exercice de respiration pour sécher le conduit pour qu'ils puissent entre guillemets et reprendre comme moi là je suis en train de sécher mes cheveux et bien de la même manière on va sécher donc on va faire et on fait ça plusieurs fois pour que le nez sèche certains yogis vont jusqu'à mettre quelques gouttes d'huile après dans l'air surtout dans le nez pardon parce que l'air où on travaille ou l'air de dehors c'est ce qui va arriver de plus en plus puisqu'on rentre dans la saison d'été va être très sec et je vous ai dit au départ que le but du nez c'était d'humidifier et de réchauffer l'air donc effectivement si vous avez tendance à avoir le nez sec n'hésitez pas à mettre une ou deux gouttes d'huile alors on ne met pas d'huile essentielle c'est une muqueuse ensuite on fait attention de ne pas rentrer des choses dans le nez puisque vous savez que dans le nez on fait de la réflexologie comme on peut le faire sur la main sur le visage sur les oreilles etc etc il y a des zones réflexes au niveau du nez donc on y va doucement c'est très très vascularisé là aussi on y va doucement on fait attention mais on peut effectivement mettre sur le bout du petit doigt à l'entrée ici hop de l'huile on peut mettre de l'huile de césar on peut mettre de l'huile d'amande douce mais on ne met pas d'huile essentielle les huiles essentielles olfaction si vraiment c'est nécessaire donc on se sèche le nez on peut le faire avec un kapalabati avec un bastrika si jamais vous êtes déjà des yogis avancés et que vous savez comment ça se passe sinon simplement et puis hop on se met un petit peu d'huile à l'entrée pour pouvoir avoir une respiration qui va nous amener entre guillemets de l'énergie du prana mais surtout qui va nous débarrasser de tous les maux qu'on voit aujourd'hui qui sont liés à un système immunitaire qui n'est pas bon et surtout à des pollutions atmosphériques très présentes dans la vie de tous les jours surtout là on va mettre les clims en route qui n'ont peut-être pas été nettoyés etc etc on a une pollution plus ou moins importante donc prenez soin de votre nez comme vous prenez soin de tout le reste et vous verrez qu'il y a quand même une grosse différence c'est à dire qu'on a vraiment le sentiment d'être tout léger ici c'est vraiment très intéressant d'avoir ce sentiment de ne pas avoir 10 hamsters en fait dans le cerveau y a-t-il des contre-indications ? les médecins qui l'ont validé les ORL, les otorhinolaryngos qui l'ont validé disent qu'il n'y a aucune contre-indication maintenant bien entendu si vous avez eu tendance ou vous avez tendance à saigner facilement du nez allez-y mollo peut-être demandez justement l'avis à votre ORL s'il connaît quelle est la différence entre ça et des pchits que vous payez très cher dans le commerce ? et bien ça c'est gratuit et puis vous n'allez pas envoyer du gaz et vous n'allez pas l'envoyer fortement vous allez laisser couler tout doucement pour nettoyer je regarde est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire ? non je crois que je vous ai tout dit sur ma petite routine du matin je vous conseille de commencer peut-être une fois par semaine d'essayer ça ça coûte rien du tout ça coûte 4-5 euros après c'est que de l'eau et du gros sel testez testez parce que bien respirer ça fait vraiment du bien et puis quoi qu'on en dise complotiste ou pas complotiste vous savez que je ne suis pas complotiste parce que tout simplement parce que je trouve que c'est dépenser de l'énergie pour rien être toujours à fond et toujours dans la colère et toujours être dans le dans le contre quelque chose ben ça épuise et moi j'ai pas envie de m'épuiser dans tout ça parce que de toute façon j'ai pas la possibilité de changer le monde même si je fais mon petit travail de colibri et bien mon petit travail de colibri je peux le faire grâce à ça puisque du coup je pense différemment et ça me permet de d'avoir un air entre guillemets beaucoup plus sain qui arrive dans toutes les cellules de mon corps ça me permet d'avoir du coup du prana de l'énergie le matin et c'est franchement incroyable ce que ça peut vous amener comme énergie donc moi je vous conseille vraiment de mettre en place d'acheter votre petit lota et de mettre en place votre jalaniti en routine matinale vous avez entendu 24 secondes finalement par narine ça va vous permettre de nettoyer tout ça de nettoyer l'arrière des yeux les yeux vous verrez que vos yeux vous avez l'impression d'avoir pleuré après l'avoir fait ça nettoie le frontal etc c'est juste incroyable de sentir ici que tout est léger et de recomprendre que en fait là dessous et bien il y a des os qui sont en communication et d'ailleurs pour finir là dessus vous savez qu'on a des sinusites maxillaires qui sont issus des dents de ce maxillaire supérieur en fait l'os en fait du sinus maxillaire il est plutôt épais il est plutôt dur sauf qu'en vieillissant comme tous les os il va s'affaiblir et on peut avoir des dents ou des implants ou des choses qu'on fait en fait au niveau des dents qui vont aller fendre et on va faire des sinusites liées à des problèmes dentaires donc d'ailleurs entre guillemets si vous faites des sinusites fréquemment n'hésitez pas à aller voir votre dentiste pour qu'il regarde un petit peu tout ça et puis faites vos exercices de respiration faites votre nouvelle routine matinale de Jalaneti et vous allez voir que ça change vraiment la vie c'est un truc supplémentaire pour retrouver l'énergie vous êtes quand même plus de 90% à venir dans mon cabinet en me disant je suis fatiguée donc bien sûr il y a l'alimentation il y a le sommeil de qualité il y a la digestion et donc l'assimilation mais il y a aussi ça ça aussi c'est un moyen de récupérer de l'énergie l'énergie ça se voit pas ça se sent pas par contre ça se ressent donc au boulot je vous laisse regarder pas de contre-indication formelle d'après les ORL sauf si vous saignez du nez donc on essaye on se penche bien en avant on se penche bien sur le côté et on y va tenez-moi au courant on se penche bien sur le côté